Break on the road, break on the road Numéro 2 Je continue sur ma lancée Toujours 22 septembre Direction Poitiers, stage équipe de France et ABBN Encore 2h Ça vient bon Et en réfléchissant à la vidéo précédente Un sujet, comme je vous dis, on en emmène à un autre Et sur la perte de poids, le premier sujet Là, je vais faire sur le coaching Dans la logique des choses Parce qu'en fait, je remarque souvent Les personnes Elles me disent Mon coach m'a dit que mon coach fait ci, mon coach fait ça Et le coaching, c'est vraiment quelque chose qui est assez récent C'est-à-dire qu'il a commencé en 2003 Le coaching, c'était vraiment réservé à une élite, on va dire Et c'est pas forcément très développé dans les petites villes Et maintenant, on retrouve du coaching partout Et tout le monde est coach maintenant Et des coachs, on en a pas uniquement au niveau sportif Enfin, à tous les niveaux Coach de vie Coach pour le business Coach pour les couples On trouve beaucoup, beaucoup de coaching Et je voulais faire une vidéo sur expliquer ma vision du coaching Alors évidemment, encore une fois, ça n'engage que moi C'est simplement comment moi, je vois le coaching Et ce que selon moi, on peut appeler coaching C'est-à-dire un suivi avec une personne En quoi cela devrait consister Si vous devriez prendre un coach Que ce soit en France ou à l'étranger En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois les choses Avec mes élèves, mes adhérents Parce que parfois, les gens qui s'inscrivent en scène Ils disent Oui, il y a un coach Oui Mais il y a un coach pour 2000 adhérents Donc, comment peut-il faire du coaching ? C'est une autre histoire Après, les gens ne savent pas ce que c'est que le coaching Parce que vu que c'est une activité récente Ils ne savent pas expliquer ce que c'est qu'un vrai coaching Parce que c'est quelque chose d'assez abstrait Donc pour eux, un coaching, c'est on leur explique les machines Et un point Mais ça, on ne peut pas appeler ça un coaching Quand vous voulez que quelqu'un avance dans son projet Que ce soit un événement sportif Un mariage Une rééducation Une perte de poids Dans tous les cas, ça part d'un projet Et ce projet-là, le coach, pour le mettre en place Il va devoir adopter une stratégie Qui est très, à la fois très complexe pour lui Et très simple pour l'adhérent Parce que j'explique toujours Pour l'adhérent, ça doit être simple Et pour le coach, c'est à lui de se creuser la tête Afin de réussir à amener la personne à son objectif Donc un coaching, qu'est-ce que ça doit comprendre ? Par définition Avant toute chose, ça doit toujours commencer par un bilan Parce que vous ne pouvez pas avoir un programme Si la personne ne vous a jamais vu Ça me paraît un peu compliqué Le corps humain est une belle mécanique Mais chacun est différent Donc ce qui peut aller sur l'un ne peut pas forcément aller sur l'autre Aussi bien à l'entraînement qu'au niveau alimentation Mais également qu'au niveau du choix du déroulement du coaching Par rapport au passif de la personne Son niveau émotionnel, son niveau de pratique Son niveau de professionnalisation Si il y a un métier sédentaire ou non Plein de choses à tenir compte Alors Je fais attention parce qu'il y a un radar Donc je vais éviter de me payer De me payer un radar Voilà, ça c'est évité Donc attention, quand on roule On ne peut pas se laisser distraire Et se payer un flash Au moment où on n'a pas envie Voilà, c'est bon On reprend le fil Donc là du coup le fil j'ai perdu Donc le coaching oui Donc ça commence par un bilan Parce que la personne ne peut pas vous faire un programme Si elle ne vous a pas eu entre les mains Ou du moins vu via des vidéos, des photos Et souvent dans le bilan Si ça permet de prendre les mensurations Le pourcentage de graisse De voir les habitudes alimentaires Donc là on peut toujours le faire à distance Effectivement Et on peut faire ça à distance Après ce qu'on ne peut pas faire à distance C'est le côté émotionnel Le côté appréhension de la personne Parce qu'au départ elle explique simplement Ce qu'elle vient faire Mais avec tout un déroulé de questions On se rend compte un petit peu De la sensibilité de la personne De son niveau d'investissement Du passif qu'elle a Et de là ça va vous aider beaucoup Pour que le coach puisse créer un programme Parce que par exemple vous avez des personnes Qui sont très volontaires Avec un passif de sportif On sait qu'on pourra démarrer le programme d'entraînement Un ton au dessus Qu'une dame Qui a divorcé Et qui veut se remettre au sport Pour replaire Et qui a un métier très sédentaire Et qui n'a jamais fait d'entraînement Ni de suivi de diète particulière Donc tout ça c'est des choses Qu'on apprend dans le bilan Et le coach ça lui donne des indications Donc le bilan peut durer entre 30 minutes et 1 heure Selon les personnes Et à l'issue du bilan vous avez un programme Donc le programme d'entraînement Doit expliquer le déroulement de semaine Donc le semainier Qu'est-ce que je fais le lundi, le mardi, mercredi, jeudi Qu'est-ce que j'entraîne, quels muscles Est-ce que je fais du cardio, oui Combien de temps, comment, à quelle intensité Dans mes exercices, quels sont les exercices Dans quel ordre, combien de charges Combien de répétitions, combien de poids, quel temps de repos Donc tout ça ça doit apparaître dans votre programme Et tout doit être clair Et si vous n'avez pas ça Déjà ça va être crédité pour progresser A cela Vous pouvez ajouter Un suivi alimentaire En sachant que C'est pas toujours associé avec Mais moi je ne fais pas de De suivi en entraînement S'il n'y a pas le suivi au niveau alimentaire Parce que pour moi les Les deux sont indissociables Donc c'est les personnes qui veulent que Un suivi entraînement Je ne le fais pas Parce que On avancera beaucoup moins vite Voir pas du tout Du coup c'est du temps de perdu pour moi Et pour la personne Donc je préfère être clair Soit ne pas prendre la personne Soit qu'elle accepte d'avoir Une base alimentaire structurée Pour que l'effet de l'entraînement Est lieu Donc le bilan Le programme Le programme alimentaire Et après ce qu'on appelle le suivi C'est à dire que Si vous payez un coach Qui vous fait un bilan Qui vous fait le programme La diète Mais qu'après il vous fait Bye bye On se revoit dans un mois Et que c'est silence radio Pendant un mois Et bien encore une fois Pour moi ce n'est pas un coaching Parce que En un mois Il se passe énormément de choses Au départ déjà De toute façon On le voit Sur les personnes Qui ont été faire des bilans Chez des praticiens de santé C'est des personnes Que s'ils n'ont pas un suivi On va dire Au moins hebdomadaire Ils lâchent Donc c'est surtout Pour avoir le côté Rendez compte Qui joue énormément D'un problème psychologique Le fait de devoir envoyer son poids En fin de semaine Au coach Ça vous incite A suivre davantage Donc c'est Ni plus ni moins Qu'une carotte Une épée de Damoclès Au-dessus de votre tête Vous devez donner votre poids Donc si vous avez fait L'andouille Le poids n'a pas baissé Vous allez devoir expliquer Pourquoi Du coup ça vous tient Directement Psychologiquement A faire attention Par contre si vous vous dites C'est dans un mois Bon bah je peux faire Un écart Deux trois Et puis Arrive le rendez-vous coaching Au bout d'un mois Et vous dites Mince J'ai pas mincé Du coup Bah je rappelle pas le coach Parce que je vais me faire disputer Et j'arrête C'est souvent ce qui se passe Donc le suivi Doit être au moins hebdomadaire Envoyer au moins Son poids Toutes les semaines Et son déroulé de semaine Si on a eu le temps De tout faire S'il y a eu des soucis S'il y a des choses comme ça Bon ce qui me concerne J'aime bien le suivi Je vais pas dire journalier Mais les personnes Je leur demande D'envoyer le poids Et leur compte rendu Le vendredi Avant le week-end Donc Comme j'expliquais Sur la vidéo numéro 1 Mais également Je leur dis S'ils ont des questions Ils peuvent les poser la semaine Et surtout Ne pas les garder pour elles Parce que Le fait de D'avoir des interrogations Ou de commettre des erreurs La semaine Entière Peut ralentir forcément Votre progression Donc je préfère Que les personnes Me posent beaucoup de questions Qu'elles n'en posent pas du tout Parce que plus elles en posent Plus ça veut dire Qu'elles s'investissent Donc elles suivent Donc ça veut dire Qu'elles vont progresser Ces personnes là Vu qu'elles ont besoin De réponses Je leur donne Et Ces personnes là Je suis sûr Qu'elles suivent Après les gens Qui sont silence radio Toutes les semaines Pour devoir réclamer leur poids Vous pouvez être sûr Eux ne suivent pas C'est Très très souvent Ils ne suivent pas Du coup Ils ne disent rien Silence radio Et si on ne les rappelle pas Ils ne redonnent jamais Le signe de vie Ça dépend de leur niveau D'investissement Au départ Les gens Comme ils ne savent pas Ce que c'est qu'un coaching Quand ils se rendent compte Que pour avancer sur leur physique Et bien il y a un travail En duo avec le coach Et bien ils ne sont pas toujours prêts Parce que pour eux Ils pensent que c'est juste un programme Une diète Et point Et on y va tranquille Et ça va bien marcher Oui jusqu'à un certain stade Après le coach Il doit intervenir régulièrement Pour modifier la diète Le programme Remotiver Trouver des solutions Quand on est invité la semaine Qu'est-ce qu'on fait On a craqué Qu'est-ce qu'on fait Donc ça c'est le rôle du coach De trouver les mots Pour encourager Après quand on suit Des personnes comme ça Et qu'on en fait son métier A temps plein Je fais On ne peut pas non plus Être H24 sur la personne Parce qu'il y a d'autres personnes Qui ont besoin d'aide Donc les messages Pour moi doivent être répondus Entre 12 et 24 heures Ça me paraît raisonnable Alors parfois On répond le soir même Ou le lendemain Et si le coach Il met deux jours Trois jours Une semaine à répondre C'est que déjà Pour moi Ce n'est pas dans le coaching C'est peut-être des personnes Qui sont soit laxistes Ou qui font ce qu'on appelle Du volume C'est-à-dire qu'ils prennent Énormément de monde Mais sans avoir La qualité de suivi derrière Et ça On en voit également Beaucoup sur les réseaux sociaux Avec également Des personnes qui coachent Sans être diplômés Alors en France On a quand même Le culte du diplôme Mais Il faut quand même savoir Que Quand vous êtes coaché Par quelqu'un Il faut lui demander Au moins sa carte professionnelle Afin de savoir S'il est bien diplômé Ou pas qu'il vous fasse N'importe quoi Alors je ne dis pas Que ceux qui ne sont pas diplômés Ne connaissent rien Mais il y a un cadre légal Si vous avez Vous appelez une infirmière Pour qu'elle vous fasse faire Des piqûres Vous estimez quand même Quel est son diplôme d'infirmière Parce que c'est quand même Pas n'importe quoi Qu'on fait avec les gens Surtout si c'est du suivi à distance On n'a pas les gens Entre les mains Donc il faut Que ce soit bien structuré Donc faites attention Qu'on prenait un coaching De demander la carte professionnelle De la personne A jour évidemment Parce que ça a un délai Voilà pour le coaching Pour moi ce qu'il en est De comment je le définis Alors après le coach Malgré qu'il ait fait son bilan Son programme Sa diète Il fait son suivi hebdomadaire Pour ne pas dire journalier Il doit également avoir une attitude Alors le coach Il ne doit pas être Trop gentil en fait Parce que plus il va être gentil Plus il va vous dire Ah c'est pas grave Ça a craqué On se rattrape pas Bon ben C'est pas venu à l'entraînement Bon ben on recommence lundi Plus il est laxiste Moins ça va vous aider Donc avoir un coach Qui est assez strict On ne peut pas dire sec Ce n'est pas une mauvaise chose Parce que le coach Il n'est pas là Pour vous conforter Dans vos erreurs Il est là pour vous remuer Les fesses Comme on dit Et parfois Ce n'est pas toujours facile à entendre Le coach il a aussi Pour vous dire les choses Pour que vous puissiez avancer Et le coach généralement Il a d'autres personnes en suivi Donc il ne va pas s'étaler Pendant trois jours A vous faire un roman Sur la question que vous avez posée Donc une information Parfois il est répondu Juste par un mot Une phrase Donc c'est normal Qu'il n'y a pas forcément Tout le détail De bonjour Merci Au revoir Personne Il n'y a plus monde à s'occuper Donc s'il y a simplement La réponse à votre question C'est normal Il faut aussi en tenir compte La personne a d'autres choses A faire D'autres personnes à cocher A aider Donc le coach Il doit avoir une attitude A la fois rassurante Motivationnelle Et Il ne doit pas un oeil inquisiteur Mais il doit avoir une attitude Assez stricte Pour que la personne Suive son programme Après en termes de prix C'est souvent ça Qui revient C'est qu'on a tous les prix Sur l'internet Vous avez du coaching A 10 euros 20 euros 30 euros 50 60 70 80 100 150 300 500 Donc je l'ai même vu A 800 Par mois Donc Et pour avoir un suivi Qui ne plouffe pas forcément Ce que je viens de vous dire Donc un prix moyen Donc chacun met son prix Parce que ce n'est pas Spécifié en France Le coach Il peut mettre le prix qu'il veut Il faut savoir Que moins c'est cher Ce que j'ai remarqué C'est que moins la personne suit C'est-à-dire Plus la personne Fait un prix bas Moins l'élève suit Encore une fois C'est un travail psychologique Enfin quelque chose de psychologique C'est-à-dire Si vous payez une certaine somme Vous allez la suivre Vous allez suivre le programme Beaucoup plus Que si vous l'avez payé Pas cher Alors après Ce n'est pas cher Que c'est de mauvaise qualité Simplement que le coach Parfois ne sait pas mettre ses prix Donc du coup Il va tout donner pour rien Ce qui était mon cas avant D'ailleurs Beaucoup de gens Peuvent en témoigner Je n'arrivais pas à vendre A juste prix Et ce qu'il faisait Je faisais tout pour rien Donc je passais des heures A faire des programmes Qui pour moi étaient de qualité Et qui n'étaient pas suivis Et je ne comprenais pas Et bien c'est parce que Les gens Ils ne payaient rien Du coup Ils ne le suivaient pas Et oui Vous avez trouvé ça débile Mais c'est la réalité Donc il faut avoir un juste prix Rendez compte Chaque semaine Le coach Et un discours clair et précis Il soit à la fois disponible Autoritaire Mais également rassurant Et le coach N'est pas non plus A votre disposition A la minute Donc si on ne répond pas A la minute C'est normal On a aussi une vie Et si on ne répond pas A 23h le dimanche soir C'est normal Il faut aussi Prendre en compte Qu'on On a une vie familiale C'est pour ça que je demande toujours A avoir le poids le vendredi Matin Pour que je puisse avoir le week-end Pour l'envoyer Donc ça sous-entend que je travaille le week-end aussi Mais je ne réponds pas forcément Tous les messages le week-end Donc les coachs qui ne réagissent pas la semaine Ce n'est pas normal Mais le week-end c'est normal Ils ont aussi une vie à respecter Donc voilà pour ce que je peux expliquer En termes de coaching Par rapport à tout ce que j'ai suivi Avec les personnes Ces dernières années Donc si vous Ça vous a éclairé Bien tant mieux Si dans ce que vous avez accès Dans votre salle Ou avec votre coach Il manque des éléments Posez-vous des questions Alors comme je dis au début de la vidéo Je n'ai pas dit que j'étais meilleur Au contraire Je n'ai pas dit que c'était comme ça Que je voulais faire J'ai dit que c'est pour moi La manière dont j'entends le coaching Donc après Quand le coach fait bien le boulot Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui Je donne beaucoup de tuyaux Sur Facebook ou Youtube Les gens me disent Ouais tu donnes ton savoir Tu ne devrais pas Je ne suis pas d'accord Parce que quand vous faites Du travail avec passion Et que vous occupez bien des gens Vous êtes toujours du monde Et le but d'un coaching aussi Chose importante C'est de rendre la personne autonome C'est à dire qu'à un moment donné Elle puisse se débrouiller tout seule C'est ça le but du coaching Donc si le coach Il veut vous garder toute votre vie En disant C'est un abonnement illimité Il y a un problème Le but c'est de rendre la personne autonome D'un point de vue entraînement D'un point de vue diététique D'un point de vue sportif Psychologique Et qu'elle puisse savoir S'auto-gérer par la suite C'est ça le but du coaching En ce qui me concerne Donc c'est comme ça Qu'on entrevoit les choses Dans mon domaine Et c'est ce que j'ai appris Ces dernières années Donc c'est ce que je voulais vous expliquer Et quant à un partage de connaissances Pour moi c'est normal de le faire Et à l'heure d'aujourd'hui J'ai suffisamment de monde Pour me permettre de donner du savoir gratuitement Parce que les vidéos Youtube sont gratuites Comme vous le savez Alors bien sûr mon coaching est payant Parce qu'il faut quand même Que je nourrisse ma famille Mon fils Je paye mes factures Je ne fais pas ça gratuitement Mais les conseils sont gratuits Et les réponses aux questions aussi le sont Donc si vous avez des commentaires à faire à la vidéo Ou des sujets à traiter Vous me laissez un commentaire Et je serais heureux de vous y répondre Ou si vous voulez traiter d'un sujet Je serais heureux de le faire Sur une prochaine sortie en voiture En ce qui me concerne Sur la vidéo Youtube Sur mon Youtube Jérôme Poison Vous avez constamment les vidéos d'exercices Qui sont tournées Donc c'est très sommaire C'est très basique Je ne fais pas de montage Pendant une heure sur mon ordinateur Je mets le nom de l'exercice Je filme l'exercice en moins d'une minute Et je mets les consignes Donc c'est surtout pour les élèves Je suis Mais aussi pour montrer directement L'exercice sans fioritures Comme les personnes qui sont à l'entraînement Ils ne se rappellent plus d'un exercice Ils tapent le nom Et hop ils ont tout de suite l'exercice Et hop ils peuvent se remettre Au niveau de leur training Et je vais à l'essentiel Comme là c'était une vidéo Freestyle Donc je me lance sur un sujet Je ne prépare rien Et je parle comme ça vient Et j'aime beaucoup Parce qu'il y a un côté spontané Et un côté imparfait Et ça aussi c'est une notion importante De ne pas vouloir que tout soit parfait C'est normal de parfois De louper un exercice D'avoir des séries en moins De louper une séance De manger moins bien une journée Il faut toujours avoir une notion de souplesse Sauf si vous arrivez à un stade de compétition Où là vous ne pouvez pas faire le moindre écart En général les gens où je suis Il faut être souple avec vous même Et vous accorder aussi du repos Quand vous êtes fatigué De ne pas plus culpabiliser Quand vous faites un craquage Et ne pas vous flagiler vous même Comme je le dis Il faut toujours avoir cette notion de souplesse Tout ça ce que je vous aborde Dans le coaching En ce qui me concerne Si vous êtes intéressé pour un suivi Vous pouvez me contacter sur Youtube Ou sur Facebook Ou sur Messenger Tout simplement Ou mon téléphone au 0630 42 08 67 Je vous laisse Pour aujourd'hui Une prochaine vidéo Un sujet je ne sais pas encore Je vais y réfléchir Je ferai certainement dimanche Donc les vidéos sont publiées en décalé Comme vous savez Youtube Ça prend un peu de temps pour le mettre Et là étant sur la route Forcément je ne vais pas faire ça Dans l'immédiat Et étant dans un stage Tout le week-end Je vais avoir également pas mal de travail Donc je publie ça dès que je veux Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Break on the road Number 3